on dirait qu'ici les gens ne sont plus habitués ça fait vraiment une année salutation fraternelle et patriotique partagez partagez largement ces directs parce que c'est une réaction en direct par rapport à la conférence de presse qui vient d'avoir lieu à bruxelles de kofi olomide sur justement sur justement la question de la restitution la restitution de notre patrimoine culturel et culturel pillé et enfermé dans la plupart de musées européens occidentaux donc je ne pouvais rester insensible et silencieux par rapport à ce que je viens de voir une grosse bêtise une grosse bêtise de la part de l'artiste et musiciens kofi olomide qui je pense est une cheval est un instrument ou si j'ose dire un cheval de toit utilisé par le pouvoir des kinshasa pour en fait brûler les pistes vous savez que la plupart vous savez que la plupart de ses dirigeants africains ont la manie de pouvoir manipuler justement l'opinion à chaque fois que nous engageons un combat un combat véritable pour la libération effective de notre mère patrie l'afrique ou la restauration d'une dignité bafouée ils ont toujours cette mauvaise intelligence de pouvoir manipuler les choses et distraire l'ensemble justement de l'opinion publique internationale et mondiale rappelez vous il n'y a pas fort longtemps décembre de l'année passée justement le 4 au 6 décembre je pense si ma mémoire ne m'étraille pas du 4 au 7 j'étais à kinshasa j'étais à kinshasa par rapport aux colloques internationales les colloques internationales qui a eu lieu pour la récomposition la reconstitution et la restitution de notre patrimoine culturel félicite c'est qu'il était à la fois président de la république démocratique du congo la fonction qu'il exerce encore jusque là et président de l'union africaine alors dans son mandat de l'union africaine il avait fait de la question justement du patrimoine africain de la restitution du patrimoine africain une question cruciale et je dirais un point essentiel pour son mandat au sein de l'union africaine alors il était question peut-être d'embellir son image et il a eu à ce moment là une petite sagesse de pouvoir contacter ceux qui tenaient justement la barre de ses combats planétaires si j'ose dire ainsi parce que la voie que nous avons porté a su faire bouger les choses les lits au niveau planétaire donc je suis allé à kinshasa j'étais accompagné là-bas il y a eu beaucoup de militants et beaucoup de personnalités il y avait amamazama il y avait le frère lasconi il y avait beaucoup de personnes et d'autres personnes militants et militantes qui justement ont répondu présent à ces colloques internationales il y a eu des responsables de musée les musées des libres vides le musée les différents musées de la république démocratique du congo partant notamment de kinshasa bukavu lubumbashi c'est à dire des provinces de la république démocratique du congo et il y a eu beaucoup des opérateurs et des acteurs culturels justement avec lesquels nous avons sympathisé pour élargir le front vous savez que nous avons mis en place un front un front multiculturel anti-spoliation sans cesse justement mettre un coup d'arrêt à la spoliation de notre patrimoine revenant à l'information du jour kofi olomide a été hasardeusement désigné comme étant ambassadeur culturel de la république démocratique du congo vous savez que nous sommes de ceux qui mènent un combat et n'avons pas besoin des récompenses et des distinctions les récompenses et les distinctions arrivent mais nous n'avons pas besoin nous ne sommes pas demandeurs mais kofi olomide a été désigné hasardeusement je précise bien je reviendrai sur d'autres sujets parce que le temps que je digère bien toutes les ramifications qu'il y a autour de ces projets et que je comprends donc hasardeusement désigné comme ambassadeur culturel de la république démocratique du congo je pèse mes mots parce que je ne vois en rien l'expression de la culture congolaise dans ce qu'il fait si c'est né justement les lingalas qu'il utilise comme un instrument justement ou un élément de la culture du congo mais en soi vous savez que la thématique de la plupart de ses chansons ne reflète en rien l'identité du congo même l'accoutrement même le mœurs et tout ce qui sont en train d'ailleurs c'est la raison pour laquelle tout le mouvement et les forces vivent de la nation congolaise notamment dans la diaspora avons justement interdit la prestation scénique de la plupart de ses musiciens qui n'ont fait que dépraver le mœurs de l'ensemble des congolais et des africains mais aussi bouleverser la vie d'une la vie d'une jeunesse d'une grande partie de notre jeunesse dont l'avenir a été bouleversé clochardisé suite à ces musiciens qui ont justement contribué à la dépravation de mœurs et si l'on veut dire à l'émergence d'une sorte de de ce que nous nous appelons à lingala les bouzobéries c'est à dire une culture remplie des sottises et de bêtises jusqu'à tout le niveau de la gouvernance de nos sociétés donc à tout le niveau de la gouvernance justement de de nos sociétés c'est qui dans l'entretemps nous a obligé justement d'interdire les prestations scéniques de ces musiciens donc je disais kofi olomide en étant désigné hasardeusement ambassadeur culturel est venu à bruxelles à bruxelles dont il devait se rendre compte justement du patrimoine culturel et culturel africain pillé et enfermé dans le musée des terres vurennes je voudrais rappeler que lorsque le musée des terres vurennes a vu les jours c'était une idée machiavélique du roi léopold 2 alors quelle était son idée son idée première était de rendre de faire de bruxelles une ville qui rayonne dans le monde qui attire des visiteurs alors pour faire de bruxelles une ville qui rayonne et qui attire des visiteurs il a fallu créer quelque chose qui n'existait pas en europe quelque chose qui va attirer des gens alors la curiosité à l'époque vous savez c'était quoi c'était les nègres il fallait aller ramasser l'ensemble arraché de leur terre l'ensemble de nos ancêtres qu'ils ont amené je rappelle qu'il y a à l'église saint-jean évangéliste de bruxelles de terres vurennes j'allais dire 207 corps alignés exposés ce sont les sept personnes qui beaucoup étaient de chefs des autorités des administrateurs qui ont été arrachés justement de la terre du congo pour être déportés à bruxelles d'où ils ont été exposés exhibés comme une curiosité répondant aux besoins sadiques satanique diabolique du roi de belge léopold 2 alors quand ils sont arrivés ils étaient au nombre de 297 congolais j'étais allé moi-même à bruxelles d'où l'on m'a dit que ces 297 corps sont éparpillés en belgique à terre vurenne mais à l'église saint-jean il y a sept corps donc il ya eu cette cruauté le roi de belge a arraché les hommes les animaux empaillés quand vous allez là bas vous verrez des animaux empaillés les animaux empaillés beaucoup ont été vendus parce qu'aujourd'hui je vois des animaux empaillés qui reviennent à 15 mille 50 mille 60 mille euros parfois les animaux qui ont été empaillés les minerais de la république démocratique du congo et notamment quand il a pris l'homme il a pris et le produit parce qu'il a pris deux phénomènes naturels c'est à dire deux éléments émanation de la nature non minerais et les animaux et puis il a pris l'homme qui fait aussi partie justement de cette émanation de la nature mais il a pris l'homme et le produit de l'homme c'est à dire nos oeuvres d'art l'intelligence parfaite de nos ancêtres que kofi olomide a cherché pardon que le roi de belge a arraché exposant maintenant au musée des terres vurennes qui était à l'époque le musée royal de terres vurenne ça a attiré notamment des visiteurs ça donnait un rayonnement à bruxelles comme capitale les gens venus de partout du monde entier pour justement venir venir voir c'est là vous savez il ya quelques jours je vous disais qu'on a fait un pas d'ailleurs je me rappelle c'était la même tenue avec laquelle j'ai fait la vidéo où j'ai parlé d'un pas par rapport à tout ce que nous avons fait suite à ces combats que nous menons pour la restitution donc arrivé à bruxelles à terre vurenne félix tisse que dit choisi un pantin comme lui qui est maléable facilement maléable et corruptible si vous suivez justement la conférence de presse de kofi olomide vous aurez à remarquer des vins plétoires des journalistes incapables de poser des questions pertinentes et qui sont d'ailleurs dans la plupart des cas c'est fanatique et qui ont oublié justement la déontologie journalistique d'ailleurs eux mêmes sont ignorants de ces questions d'art et justement de patrimoine mais bon qu'à cela ne tient mon objectif ici c'est de pouvoir faire voir comment est ce que félix tisse que dit est en train d'utiliser une sorte de paillasson corruptible maléable pour justement voler ces combats de la restitution alors je suis venu mettre à une mise en garde et à kofi olomide et à félix tisse que dit je ne suis pas de ces nègres là à qui qu'on manipule facilement je ne suis pas de ces gens là qui sont corruptibles donc j'annonce ici de la semaine prochaine la semaine sur prochaine je serai à bruxelles en belgique et à terre vurenne pour montrer à kofi olomide et à félix tisse que dit comment on récupère c'est que le voleur a volé qu'est ce qui m'a tiqué kofi olomide dit d'ailleurs il appelle le directeur de musée des terres vurenne d'ido avec qui ils ont sympathisé ils sont devenus des amis ils sont allés boire du jus voilà c'est qu'ils aiment être reçu comme son président qui aimait être reçu au palais royal et justement comme son président qui aimait être reçu au palais royal et justement aller manger voir avec ses sanguinaires et ses criminels donc pour kofi olomide voilà il a été reçu au musée il dit qu'on a sympathisé on buvait et le directeur de musée a dit l'essentiel du problème c'est là où j'en viens l'essentiel du problème c'est quoi vous savez monsieur kofi nous ne pouvons pas être en confrontation avec le congo et tous les autres africains sur cette question de la restitution mais qui a imposé la confrontation qui a imposé la guerre qui a imposé la violence lorsque nos ancêtres leur disait que c'est sacré n'y allez pas n'y touchez pas ne détruisez pas ont-ils compris cela est ce qu'ont-ils écouté qui ont imposé la violence jusqu'au moment où je parle il n'y a pas fort longtemps le masque guille a été vendu à montpellier lorsqu'un masque est vendu qui donne l'autorisation pour qu'il y ait vente publique il y ait vente aux enchères n'est ce pas la préfecture et la mairie de la ville de montpellier où est ce qu'on a payé le taxe lorsque le masque a été vendu il ya justement des rédévences la tva qui est reversée au gouvernement et à l'état français si ce n'est l'état de montpellier et ça là c'est quoi c'est une façon justement de bénéficier illicitement de cet argent qui a été volé après confi olomide est en train d'avaler facilement les arguments tenus par la belgique à travers son responsable de musée qu'est-ce qu'il dit il dit que la belgique dit la plupart des oeuvres ont été achetées mais mes chers compatriotes quelqu'un qui s'est dit ambassadeur de la culture congolaise de la culture du congo vient sur un plateau organise une conférence de presse pour être le porte-parole du ministère belge culturel je ne sais pas moi quoi pour être porte-parole du gouvernement de la belgique pour être porte-parole de dido c'est-à-dire qu'on prenait par là son ami directeur du musée des terres virelles mais comment est-il possible que quelqu'un qui s'est dit porteur de valeur et de la culture congo ne s'aimait pas à la place de son peuple de ses parents de ses ancêtres qui ont été esclavagisés tués violés des villages entiers qui ont disparu des villes entières qui ont été effacées de la carte de cette richesse ô combien incommensurable de notre culture et de notre patrimoine qui a été brisé brimé jusqu'à aujourd'hui la Belgique continue à gagner des millions et la Belgique veut qu'il n'y ait pas de confrontation autour de ces sujets c'est-à-dire les nègres et congolais doivent accepter bêtement ce que la Belgique lui dira ici je me comporte solidement comme le fut autrefois le président Kassavoubou et le président et le premier ministre Patrice Emery Lumoba le Congo est un état véritablement souverain et moi moi Zulu diapanza je crois fortement le peuple du Congo est un peuple qui est digne courbé fléchi mais brisé jamais le peuple du Congo est un peuple qui est encore capable de récupérer justement son destin et sa destinée et l'histoire du Congo la beauté de l'histoire du Congo la véritable histoire du Congo comme l'a prédit Patrice Emery Lumoba ne sera pas écrite en Belgique non cela ne signifie pas que les Congolais ne doivent pas agir en Belgique ou les Africains non cela signifie que ce ne sont pas les Belges ni les autorités belges qui doivent dicter la marche à suivre quand il s'agit des questions épineuses nous liant à la Belgique surtout des questions des contentieux pour qu'au fiolomide il suffit que la Belgique vienne construire un musée c'est qui vous a dit d'abord que tous ces instruments doivent répartir dans des musées il y a une étape que vous souhaitez si vous ne connaissez pas la route nous sommes des architectes qui sont en train de bâtir cette autoroute culturelle d'où tout le monde va s'égreffer nous sommes en train de construire la route et la voie par laquelle toutes ces oeuvres là doivent revenir il y a une étape de la réintégration ces oeuvres là lorsqu'ils vont arriver il faut qu'il y ait réintégration lui-même a avoué qu'il y a des musiques des instruments dont il n'a jamais entendu parler lorsqu'il y a des instruments dont toi musicien tu n'as jamais entendu parler c'est à dire cela signifie quoi ? la musique congolaise d'aujourd'hui est pauvre par rapport à la musique congolaise d'hier parce que la musique congolaise d'hier avait une panoplie et une diversité des instruments lui-cofiolomide musicien n'est pas au courant de ses patrimoines là passés donc sa musique est encore moins riche, non diversifiée donc il doit commencer par lui-même apprendre ces instruments passés il faut que les enfants d'aujourd'hui il faut que ceux qui sont justement dans le domaine de la recherche culturelle scientifique apprennent aussi ces instruments pour justement apporter un plus dans la culture congolaise d'aujourd'hui une diversification des sons, d'instruments, d'inspiration dans la musique d'aujourd'hui donc comment quelque chose que lui-cofiolomide n'a pas eu accès ni information veut que cette chose là aille dans un musée un musée, si je vais vous expliquer les occidentaux ont mu nos oeuvres d'art et nos patrimoines dans un musée c'est pour nous interdire de recourir à notre culture pour nous interdire d'utiliser notre culture la preuve, tous les Congolais sont aujourd'hui à 80% chrétiens d'autres sont musulmans pourquoi ? parce qu'on les a interdits d'être eux-mêmes être noirs Dieu Dieu est pour tout le monde il est pour toutes les races et pour toutes les créations vous ne pouvez pas implorer Dieu venir vous aider vous libérer vous les noirs même si vous dites Dieu de nos ancêtres ça ne se fera pas les esprits célestes ils sont pour tout le monde la culture africaine ce n'est pas la religion ni la spiritualité africaine dans la manière dont vous la comprenez la culture africaine se résume chez nous dans le cadre de ce que nous appelons les Kinkoko ou les Bunkoko ou les Binkoko c'est-à-dire l'organisation totémique si vous allez chez Dieu il vous dit ne dormez pas ceci faites de jeûne vous acceptez non ? ne tuez pas ne volez pas ne prenez pas la femme d'autrui vous acceptez ces choses-là beaucoup ceux qui vont chez des marabouts et chez des féticheurs on leur dit tu dois dormir le matin ceci tu dois jeter ceci dans l'eau ils respectent mais pourquoi vous ne respectez pas votre totem votre culte totémique alors le masque que vous voyez beaucoup des statues sont les expressions justement de cet ensemble totémique représenté par ces forces-là et par ces divinités-là donc bref le noir refuse de vivre lui-même d'être lui-même d'avoir sa propre culture et sa propre identité alors lorsque la colonisation arrive et lorsque au-delà de la colonisation donc avant il y a eu l'esclavage l'hypercolonialisme et la colonisation c'était un processus pour nous déshumaniser nous empêchant d'être nous-mêmes de vivre notre culture et notre identité je suis je vais applaudir du fait que l'artiste et musicien Kofi Olomide parle sur la question de la restitution de notre patrimoine je vais applaudir si nous avons réussi à faire plier Félix Tchiseké dans notre dynamique mais je n'applaudis pas lorsqu'on veut utiliser à mal ses combats et dévier ses combats de sa voie et de sa route Kofi Olomide vous n'êtes pas allé là-bas pour familiariser et boire avec les criminels vous êtes allé là-bas si tel était le souhait des autorités congolaises privant moi Zulu Diabanza de ses passeports diplomatiques ou de ses titres honorifiques qui m'auraient permis justement d'être à l'abri de toutes ces attaques de toutes ces violences je suis aujourd'hui le seul congolais le seul congolais je suis aujourd'hui le seul congolais le seul africain et le seul noir interdit dans tout le musée européen et occidentaux je viens d'être condamné à 4 mois de prison 380 euros d'amende justement pour ces combats la prison je l'ai faite pour ces combats cette injustice aurait pu cesser si les autorités congolaises avaient la perspicacité la sagesse et l'intelligence de bien vouloir me dire pardon de bien vouloir soutenir ces combats de faire comprendre au monde c'est lui là qui était un ambassadeur qui milite et qui lutte pour l'émancipation culturelle de notre peuple et pour la restitution de notre patrimoine ça aurait été mieux et je dirais intéressant dans ce sens que ceux-là puissent justement adhérer à la dynamique que nous avons créé et nous amener dans cette logique donc ça aurait été mieux que Félix Tshisekedi face de tous ces combattants nous étions nombreux là-bas de panafricains venus de partout je disais que nous étions avec Amamazama nous étions avec Laskoni nous étions avec beaucoup de frères et de soeurs donc Félix Tshisekedi aurait pu soutenir ces combats pour empêcher assez que le gouvernement français et autres puissent taper sur nous c'est la raison pour laquelle nous avons entamé des discussions avec des autorités du Nigeria et du Niger qui justement avaient promis d'aller dans ce sens de soutenir notre combat parce qu'aujourd'hui l'injustice qui est appliquée contre ma personne parce que je mène un combat de la restitution c'est parce que ces fameux dirigeants là sont incapables justement de comprendre la quête à un sens ou si l'on veut dire justement la noblesse du combat que nous sommes en train de mener alors il a choisi les maillons faibles il a choisi que Kofi Olomide soit le représentant d'un combat pour lequel nous avons mené acharnement avec dignité honneur et courage tant soit peu mais lorsque vous vous demandez à quelqu'un d'aller porter la voix du peuple ce n'est pas aller dire aller gober ce que l'adversaire est en train de dire il doit venir avec la pensée du Congo et négocier avec l'esprit les cris des douleurs des détresses de nos ancêtres qui ont été humiliés massacrés parce que eux à l'époque ils ont conservé défendu ses patrimoines ils ont dit leur place ce n'est pas chez vous c'est chez nous vous n'avez pas le droit de les apporter chez vous ceci doit rester ici ainsi nos ancêtres sont les pionniers de ces combats que nous sommes en train de mener mais alors ce qui est curieux c'est que Kofi Olomide porte un message qui est un message glissé par la Belgique donc j'ai compris qu'on veut utiliser Kofi Olomide pour suivre la méthode la vision et la façon de faire de la Belgique alors cela ne verra pas les jours s'il faudrait que je rentre en contradiction avec les présidents de la République démocratique du Congo qui pour moi semble être un être très malléable et qui ne comprend rien aucun des enjeux d'ailleurs si je sors des questions culturelles dans toutes les questions je pense qu'unanimement tous les Africains et les Congolais seront d'accord avec moi au delà de ça un Kofi Olomide qui ne s'est jamais illustré dans le porte-drapeau de la véritable inquiétissance de la culture du Congo mais qui aujourd'hui a été parachuté comme ambassadeur dans ce sens là tant soit peu mais qui vient parler je le suivi qui parle non seulement des instruments mais aussi des masques et de toutes ces choses là hé, ces choses là ça c'est du sacré ça ce n'est pas vos affaires là que vous faites là vous déviez donc on va voler ceci la politique politicienne hé, hé, hé papa Makambo est là avant que Congo est là pays tu comprends ? avant que le Congo ne soit pays ces choses là existaient donc la République démocratique du Congo en elle-même ne peut même pas supporter cette énergie spirituelle culturelle et intellectuelle de nos ancêtres donc c'est parce que il y a des éléments qui ont accepté de faire partir du corps de la République démocratique du Congo qui arrive à faire intégrer ces choses là dans l'état né de la volonté de la colonisation belge alors si vous avez galvaudé les richesses de la République démocratique du Congo en tant que pays sa souveraineté son indépendance vous n'allez pas galvaudé ce qui est le patrimoine culturel de nos ancêtres parce que nos clans existaient avant que le Congo ne soit état nos cultures là existaient et nos ancêtres là existaient donc le Congo peut demain en tant que république là se défaire ou se refaire autrement ça grandir incorporer les Rwanda et tout ça formait un pays comme l'Union Afrique ou les Etats-Unis d'Afrique incorporaient tous les pays d'Afrique les valeurs spirituelles culturelles et intellectuelles de nos ancêtres resteront toujours à l'ordre du jour donc cela n'est pas subordonné à la Belgique si la Belgique a colonisé cette partie de notre territoire et arrivé à la création de ces états mais vous savez que nos ancêtres ont résisté il y a eu de la résistance la résistance au plus haut niveau et nous avons résisté et je m'insurge contre ces comportements qui consistent à venir courber les Chines face justement à un petit directeur d'un musée à courber les Chines face aux autorités de la Belgique parce que les autorités de la Belgique ont intimé l'ordre à Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi a choisi les maillons faibles de ceux qui acceptent la vision de la Belgique ce combat ce n'est pas un combat d'un supérieur ou d'un inférieur c'est un combat d'un respect mutuel de la considération et du respect de l'identité de tout un chacun et c'est dans cet état d'esprit que nous menons ces combats et je n'accepterai pas que tous ces efforts qui ont été consentis et tous ces combats qui ont été menés aux risques et périls de nos vies de nos sécurités ne soient galvaudés par quelqu'un un parachutiste pardon un parvenu qui a été parachuté dans ces sens dans ces mondes culturels et qui veut justement disons dans cet côté de notre culture dans cette partie de notre culture qui a été parachuté dans cette partie de notre culture et qui veut aujourd'hui faire de cette histoire-là justement une histoire qui aille dans le sens de la volonté de la Belgique nous avons dit ça ne revient pas à la Belgique d'en décider de quand et de comment donc la Belgique fixe les règles du jeu qu'il ne faut pas qu'il y ait confrontation non vous avez imposé et voulu la confrontation nous allons nous confronter jusqu'à ce que le respect et la dignité seraient restaurés la confrontation ne nous fait pas peur nous vous avons confronté l'indépendance la liberté la souveraineté ne se négocie pas le président Cassavou vous disait l'indépendance immédiate et inconditionnée Patrice Emery Lumumba a dit immédiat et inconditionnée nous avons acquérir notre indépendance ce n'est pas le fait que le Congo a obtenu son indépendance qui a posé problème c'est le fait que la Belgique est revenue avec des pions malléables comme des Félix pour justement pour nous voler notre indépendance et là on veut nous voler ces combats et je suis encore vivant nous sommes encore vivants nous avons encore l'énergie et la capacité de pouvoir dire non les présidents Cassavou ou Patrice Emery Lumumba tous ces pères de nos indépendances de l'Afrique ont perdu l'indépendance africaine parce qu'il y a eu des éléments malléables et on a volé Patrice Lumumba nous a laissé un devoir de réconçure notre indépendance et notre souveraineté qui a été volé et bafoué quand les 10 juillet 1960 10 jours après l'accession de la république démocratique du Congo à la souveraineté internationale et nationale et Patrice Lumumba a demandé à chaque Congolais et Congolais de réconçure cette indépendance et cette souveraineté et là je ne laisserai pas ces combats de la dignité de la restauration de notre dignité de la reconstruction de notre identité culturelle que ces combats puissent être bafoués saboter violés parce que Félix Tshiseke dit pour des raisons X et Y par sa nature je dirais prompt de se courber directement aux injonctions de la Belgique ou encore par Kofi Olomide par ses intérêts personnels d'ailleurs à l'entendre parler vous voyez que c'est quelqu'un qui vient de sympathiser fortement avec celui qu'il appelle Dido c'est à dire son ami le directeur de musée des Tervurés pour justement en arriver à ses comportements inacceptables donc je plains les journalistes les Congolais dont le niveau est trop bas trop faible aucune capacité je pense qu'ils n'ont même pas eu le temps de se documenter eux-mêmes et de comprendre les enjeux qu'il y a derrière mes chers compatriotes mes chers frères et sœurs quand vous voulez faire un métier il faut rehausser un peu de votre niveau il faut comprendre plus profondément quels sont les enjeux vous n'êtes pas là comme des fanatiques des Kofi Olomide de féliciter Kofi en quoi ? en quoi faisant ? en quoi faisant ? donc je veille et je ferai en sorte que ces combats ne soient pas ganevaudés je ferai en sorte que ces combats ne soient pas justement désorientés parce qu'il y a un objectif précis et il y a une vision que nous avons tracée derrière ces combats de la restitution de notre patrimoine donc mes chers compatriotes je condamne fermement cette attitude des Kofi Olomide qui consiste à accepter aveuglement les injonctions les indications les positions justement de la Belgique par l'entremise de son directeur de musée comme je condamne fortement cette attitude trop facile de Félix Tshiseké dit qui au lieu de déléguer les véritables combattants d'aider ceux qui sont enfourés au moulin pour arracher justement ses patrimoines a choisi les maillons febles, malléables et corruptibles pour aller justement péder la voix du Congo il y aura confrontation aussi longtemps que la Belgique refusera d'accepter la vérité les scientifiques congolais ont le devoir de faire leurs propres travaux leurs propres enquêtes et leurs propres résumés parce que nous n'accepterons pas de ce que la Belgique dit voilà ça commence la Belgique avait déjà dit parmi ces 90 000 pièces qui seront restituées il n'y a que 1 tiers non ils ont dit combien 1% vous imaginez 1,2% qui sont les les fruits émanation du vol tout le reste qui sont émanation du vol tout le reste ont été achetés c'est le fruit du commerce je voudrais rappeler qu'il y a eu 4 vagues des pillages il y a eu notamment vers 1400 et 1500 lorsque les portugais les hollandais sont venus il y a eu deuxième vague de pillages entre 1880 et 1960 il y a eu troisième vague de pillages entre 1960 et 1992 il y a eu quatrième vague des pillages de 92 à nos jours et cette quatrième vague était justement animée par des mécanismes et des comment on appelle des corruptions et des scroqueries c'est à dire on a créé un marché illicite d'où la logique vous la connaissez de l'offre et la demande on demandait aux gens on a besoin de tel 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 ils envoyaient des gens qui allaient voler les facilement corruptibles qui allaient voler pour venir leur vendre c'est un marché illicite c'est le trafic illicite d'ailleurs le trafic illicite selon les conventions de l'UNESCO et de l'ONU ce trafic est combattu acharnement combattu donc on ne peut pas accepter que les produits qui sont émanations de ces processus de la colonisation et du pillage donc de la ruse de l'escroquerie ne soient pas prises en compte parmi ce que l'on considère comme des objets d'art volé et pillé donc chers compatriotes je reviendrai encore plus largement sur ça j'ai voulu à chaud réagir sur cette intervention de Kofi Olomide qui semble une provocation de plus parce que Félix Tshisekedi n'a pas accepté la vérité vous avez suivi l'intervention mon intervention sur la RTNC où j'ai recadré véritablement nous n'effacerons pas le passé nous n'effacerons pas parce que la position du ministre la ministre de la culture en République démocratique du Congo et de Tshisekedi et de tous ses amis était de faire abstraction au passé d'oublier le passé et d'accepter facilement tout ce que la Belgique nous donne la Belgique n'est pas un pays ami la Belgique est un pays criminel qui jusqu'au moment où je parle est en train de financer des groupes armés pour massacrer à l'est de la République démocratique du Congo en fait de piller systématiquement les richesses de ces pays c'est encore la Belgique qui a avec la France et les Etats-Unis manipulé l'assassinat de Mousset Laurent Désiré Kabila regardez les mêmes pays ont manipulé l'assassinat de Lumumba et ce sont les mêmes pays 40 ans après ou 50 ans après qui viennent manipuler l'assassinat justement de Mousset Laurent Désiré Kabila c'est encore la Belgique et les Etats-Unis les anglo-saxons qui ont soutenu et conçu le FR des Paul Kagame qui est en train d'en deuiller aujourd'hui nos familles et notre peuple donc la Belgique n'est pas un pays ami et quiconque croit que la Belgique croit que le peuple du Congo doit se courber selon les exigences de la Belgique il s'est trompé j'ai porté plainte contre la France j'ai porté plainte contre tous les musées français pour obtention et détention des objets des vols et des recettes les 30 juin 2020 jour sacré pour l'indépendance de la République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui cette plainte est restée lettre morte parce que justement ces gens-là ne veulent pas de la justice ne veulent pas de la vérité parce que quelqu'un qui veut de la vérité c'était une occasion combien belle de restaurer justement la vérité historique et si vous voulez de de restaurer la vérité historique et si vous voulez et si l'on veut encore au-delà de la restauration de la vérité historique de rendre justice et de de rendre justice et d'apaiser les esprits de réconcilier les mémoires mais ils ont loupé cette occasion parce que le 20 juin ici ça fera deux ans jour pour jour que j'ai porté plainte et la France ne veut pas bouger d'un pas pareil en ce qui concerne cette question ils ont volé l'indépendance du Congo je veillerai et nous devons veiller à ce que cette lutte pour la restitution ne soit pas volée nous n'avons pas à remercier la Belgique les Etats-Unis la France l'Allemagne ou la Hollande pour leur acte de prévarication ces discours-là mis à mal Tshisekedi au lendemain je sais ceux qui étaient là savent ce qui s'est passé après et ils ont choisi le plus malléable pour justement discuter avec eux je ne vous laisserai pas faire c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la diplomatie active parce qu'à chaque fois que vous ferez des bêtises comme ça je rentrerai en action et j'agirai unité, dignité, courage fraternelle et patriote salutations à vous tous et à vous toutes partagez je reviendrai encore après d'autres réactions de Kofi Olamide je reviendrai parce que s'il veut se constituer en bouc émissaire de la Béritique et de Félix Tshisekedi il va couler cette fois-ci unité, dignité, courage